... Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Je vous propose aujourd'hui de vous plonger dans l'histoire du Mur de Berlin et de sa chute en novembre 1989 à travers le regard de 48 artistes du monde entier qui se sont appropriés 48 fragments, morceaux du Mur de Berlin, objet d'une exposition artiste pour la liberté, le Mur de Berlin, une exposition qui a fait le tour du monde et qui s'arrête pour la première fois en Suisse, en Valais, à l'Ins, à la Fondation Pierre Arnault. Je vous invite à la découvrir ou à la redécouvrir ensemble. Ingrine Comina, bonjour. Bonjour. Alors on va commencer à découvrir cette exposition avec vous, vous êtes scénographe. Peut-être un mot sur l'histoire de cette collection, comment on est parti de fragments vierges à des œuvres aujourd'hui artistiques ? Alors dès en fait la chute du Mur de Berlin, des morceaux de ce mur ont été prélevés, conservés et en fait, à l'origine de cette collection, c'est M. Sylvestre Verger qui a proposé sa collection de murs de fragments vierges à 48 artistes dans un premier temps dès la chute du Mur de Berlin, en 89. Donc on a des œuvres qui datent de 89-90, mais également pour les dix ans de la chute du Mur plus tardivement. Est-ce que l'art a permis justement ce recul sur l'histoire ? Oui, tout à fait, parce que les premières œuvres qui datent de la chute du Mur de 89-90, on sent déjà encore cette crainte, l'ombre du mur qui pèse, où on dénonce le côté idéologique totalitaire. Et les œuvres qui sont un peu plus tardives, on sent déjà un petit peu plus ce recul, on est plus peut-être dans une sorte de primauté esthétique, mais aussi on ressent toujours cette charge historique de ce fragment du médium qui reste vraiment à la base de ces œuvres. Alors justement, ce médium, la pierre, les fragments du Mur de Berlin, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors c'est très intéressant parce que déjà, ils ont une tessiture très forte quand on les perçoit, on sent l'aura du Mur de Berlin qui traverse ces œuvres d'art. Et aussi, les divers fragments conservent un petit peu de leur base et de leur essence première. Donc on décèle encore certains fragments de fils électriques ou alors des morceaux de fils barbelés, aussi des morceaux métalliques que les artistes n'ont pas toujours essayé de camoufler, mais ont intégré, inséré, ont joué avec ces accidents du support. Alors, pour la petite histoire, cette collection, elle est aujourd'hui complète et elle a failli être dispersée. Oui, en 2013, elle est proposée en lot individuel, dans une vente aux enchères. Et en fait, à cette occasion, Madame Emmanuelle Gutmann repère certaines œuvres, notamment Autodestruction d'Armont. Et elle a un coup de cœur pour ces œuvres. Et puis finalement, la Fondation Gutmann décide que cette collection est si importante intrinsèquement qu'elle a fait en fait toutes les œuvres, les 48 fragments. Et la collection est restée intacte. Alors, cette collection, elle voyage à travers le monde entier. Depuis plusieurs années maintenant, elle arrive aujourd'hui en Suisse, en Vallée. Chaque pays, finalement, propose une mise en lumière différente. Comment est-ce qu'ici à Lens, vous avez mis en lumière cette exposition à travers votre scénographie ? Alors, on n'a pas du tout essayé de recréer un faux mur factice en accolant les fragments les uns les autres. On a essayé de mettre chacun de ces œuvres d'art, qui sont très fortes, très dimensionnelles aussi, en majesté, individualisées. Mais lors du cheminement du parcours scénographique, le visiteur, en fait, a des aperçus, des interdialogues d'œuvres qui se mettent en place. Donc, c'est un parcours très dynamique, avec beaucoup d'échappées sur diverses œuvres qui permettent des mises en dialogue, des mises en tension, des émotions esthétiques, historiques. C'était important aussi de reposer à l'entrée de l'exposition le contexte historique, justement. Oui, ça nous semblait vraiment essentiel de rappeler le mur de Berlin, ce qu'il a été, la souffrance qu'il a engendré, la liasse qui a été générée lors de sa chute. Les visiteurs, quand ils viennent ici, est-ce que c'est beaucoup de réminiscence ? Oui, oui, beaucoup de réminiscences, beaucoup d'émotions. Et même pour les jeunes générations qui n'ont peut-être pas vécu la chute, ça reste quand même extrêmement fascinant d'imaginer cette ville coupée en deux. Pour vous, est-ce qu'elle est plus, aujourd'hui, symbolique, artistique, cette exposition, que finalement, sous le poids de l'histoire ? Elle mêle vraiment la dimension historique et la dimension artistique. Et d'une façon vraiment extrêmement liée, c'est difficile de démêler les fils de ces paramètres-là. Alors, de l'art, de l'histoire qui se mêle. Ingrid Comina, merci beaucoup. On va aller maintenant à la rencontre de Christophe Floubacher pour aller un petit peu plus au cœur de ces œuvres. Merci à vous. Merci. Christophe Floubacher, bonjour. Bonjour. Alors, 48 artistes qui se sont appropriés des morceaux, des fragments du mur de Berlin après sa chute en 1989. Qui sont ces artistes ? Alors, on a des têtes de série, comme le sculpteur français Armand, ou le suisse Luciano Castelli, ou encore le russe Boris Zaborov. C'est vraiment une collection internationale. Tout à fait. Tous ces artistes ont une carte blanche. Et on a donc 48 fragments d'une diversité assez extraordinaire. Alors, justement, sur cette carte blanche, qu'est-ce qui ressort peut-être de ces différentes interprétations ? Est-ce qu'il y a des familles ? Alors, on a effectivement des familles. Par exemple, l'image du couple. Deux Allemagne, deux Berlin. Donc, certains artistes ont traité, effectivement, la polarité. On a des artistes qui se sont ingénieux à travailler sur le support, là où le mur a des fragments, des lézards, des brisures. C'est le cas d'Armand, qui insère des marteaux et des faucilles exactement là où le mur est lézardé. À l'inverse, on a des artistes comme Daniel Buron, le célèbre Daniel Buron, qui font du Buron, c'est-à-dire qui nient, au fond, la symbolique du support. Ce qui les réunit tous, c'est le célèbre aphoriste de Marshall McLuhan. Le message, c'est le médium. Plus que ce qui est représenté, c'est le fait de travailler sur ce support-là. Et vous avez des artistes qui ont esthétisé le mur, des artistes qui l'ont enfermé, comme la célèbre boîte de Pandore, ou alors des artistes qui l'ont condamné à mort, à l'instar de Rolf Knie, qui l'a disposé sur une chaise électrique des années 50 aux Etats-Unis. Une oeuvre très très forte. Est-ce qu'il y a d'autres oeuvres d'artistes suisses, comme Rolf Knie ? Alors, il y a John Armleder, qui semble anticiper le merchandising qui suit la chute du mur. Il a inséré sur son mur des certificats d'authentification. C'est bien le mur de Berlin. Il y a Olivier Mosset, qui lui a poli, gratté, lustré le mur pour en faire précisément une pierre esthétique. Est-ce qu'on a à la fois la dénonciation d'une idéologie et puis pour d'autres, des thématiques très différentes qui ressortent ? Alors, on a un certain nombre d'artistes qui ont livré des messages d'espoir. La boîte de Pandore en est un bon exemple. La liberté enchaînée de Luciano Castelli avec cette femme qui semble vouloir s'extraire et se désentraver des chaînes. Et puis, on a des artistes beaucoup plus pessimistes. David Mack et son monstre constructeur. On aurait envie de dire le monstre destructeur, mais là, c'est le monstre constructeur. Une espèce de mixte entre le cerbère et le transgenre, puisque c'est un animal humain avec des seins, avec un pénis et qui porte sur son dos la future pierre du prochain mur de Berlin. Est-ce qu'en fin de compte, le visiteur doit aussi se faire sa propre idée à la fin avec tous ces mélanges ? Alors, c'est tout à fait intéressant de voir comment le public effectivement réagit à cette expo. Les anciens ont tous des souvenirs très, très précis. Ils ont tous été une fois à Berlin, certains à Berlin-Est. Et ce que j'ai constaté, c'est le choc éprouvé par le visiteur s'agissant des murs de Berlin qui se sont érigés après la chute du mur de Berlin. Et que par conséquent, la note finale, elle reste très pessimiste. Mais est-ce qu'on a un réel poids historique quand on va à Berlin, on voit des fragments du mur avec des cicatrices ? Aujourd'hui, ces fragments qui se sont finalement transformés en œuvres d'art, est-ce qu'ils sont plus symboliques ou finalement, ils ont encore le poids de l'histoire ? Je pense qu'ils ont encore le poids de l'histoire. En tous les cas, pour tous ceux qui ont vécu cet événement, je pense que cet événement, il est le pendant du 11 septembre 2001. Tout le monde sait où il était et ce qu'il faisait à ce moment-là. Et donc, ça évoque un pan d'histoire qu'ils ont vécu et qu'ils ont traversé. Alors, tous ces fragments ont voyagé à travers le monde avec cette collection. Est-ce qu'ils seront amenés un jour à arrêter de voyager et à revenir à Berlin, par exemple ? Ça, c'est une excellente question à laquelle je n'ai pas de réponse. Ce que je peux dire, c'est que l'impact de ce mur de Berlin, l'impact de ces murs peints par les artistes qui ont interprété au fond cet événement n'est pas près de s'éteindre. Peut-être justement du fait que des murs continuent au fond à s'ériger. C'est l'actualité de cette exposition. Exactement. La seule différence, c'est que le mur de Berlin avait pour mission d'empêcher les Allemands de l'Est de sortir. Alors que les murs contemporains ont pour mission d'empêcher les gens d'entrer. Christophe Loubacher, merci beaucoup pour ces explications. Je rappelle que l'exposition dure jusqu'au 2 octobre. C'est ça. Également des conférences ? Des conférences, oui, notamment celles de l'ancien Conseil fédéral Pascal Couchepin et d'autres activités en marge de cette exposition. Merci beaucoup. On invite donc tout le monde à venir visiter cette exposition jusqu'au mois d'octobre. Merci à vous.